Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel et compagnie Où on va parler de Spider-Man C'est sa première vidéo solo sur la chaîne Voilà donc Dans un premier temps, la plus grosse partie de la vidéo Je vais vous Vous raconter ses origines, en bref Dans ses origines On va mêler les 3 origines de Spider-Man Ce sera vraiment une origine Une origine mixte Et ensuite Je vais vous parler de quelques théories Que j'aimerais voir Dans Spider-Man 4 Puisque Sony est en train de De créer une nouvelle trilogie Spider-Man, je commence C'est parti Alors, Peter Parker Et le fils unique de Richard et Marie Parker Ses parents sont tués en travaillant Sous couverture pour le gouvernement Orphelin à l'âge de 6 ans Peter est alors confié au soin de son oncle et sa tante Benjamin et May Parker Donc ce moment là On le voit dans Il est scolarisé au lycée de Midtown Dans le Queens à New York Il est peu populaire Mais excelle à l'école Notamment en science Il étudie aussi le français et l'espagnol Il a le béguin pour Lisa Lenn Qui elle aime Flash Thompson Ça c'est dans Spider-Man Uncoming Un jour, à la suite de l'expérience à laquelle il assiste Il est mordu par une araignée radioactive Cette morsure lui confère des super pouvoirs Il obtient une force et une agilité hors du commun La capacité d'adhérer aux parois Et son Spider-Sense Qui l'a vesti de danger imminent Dans un premier temps Il met à profit ses pouvoirs fraîchement acquis Pour gagner de l'argent Bon, ça part d'un bon point de vue Puisqu'il veut gagner de l'argent aussi Pour aider sa tante Il se monte à ce moment là Mais très vite Un drame va changer sa vie Il laisse un voleur s'échapper Alors qu'il aurait pu largement Largement l'arrêter Et le policier qui était là lui dit Il est passé dans tes yeux Pourquoi tu l'as pas arrêté ? Et Spider-Man lui dit C'est pas un problème Peu de temps après Son oncle Ben est tué par un cambrioleur Ivre de colère Peter se lance à la prise de l'assassin Qui une fois arrêté Se révèle être le voleur Qu'il n'avait pas dénié après un dos A partir de cet instant Sa vocation sera de lutter contre les crimes Et de suivre l'adage De grand pouvoir Impli de grande responsabilité Ok c'est bien beau Mais il le sort d'où Son grand pouvoir Impli de grande responsabilité Il a pas été voir dans le déco En fait c'est son oncle Ben Qui un jour lui a dit ça justement Pas à propos de ses pouvoirs Mais il a dit ça Et là Peter comprend enfin A ce moment là Peter comprend le vrai sens de ses paroles Et décide de mettre à profit Ses pouvoirs Pour lutter contre les crimes Et c'est ça que j'aime bien Chez Marvel Et aussi principalement dans Spiderman Surtout C'est là que ça se reflète le plus En fait Spiderman C'est un adolescent Mais comme nous Il est pas genre super invincible Super fort Tout va bien pour lui Non Il a une fragilité C'est un humain Il a des sentiments Et ça se reflète beaucoup chez lui C'est pour ça qu'on s'attache aussi C'est pour ça que Spiderman En tout cas Dès le plus jeune âge On s'attache vite à lui Parce que Spiderman C'est vraiment Il nous ressemble beaucoup Bon ensuite pour subvenir ses besoins Il va travailler pour le Daily Bugle Il sera embauché par Jonathan Jameson L'irrascible propriétaire Et après tous les employés du journal Les locaux Un jour où par la suite Un grand rôle sur sa carrière de super Voilà maintenant je vais vous faire part De mes théories que j'ai pour Spiderman 4 Alors déjà une Sur son costume A la fin Spiderman No Way Home On voit qu'il a un nouveau costume Et l'araignée a une forme bizarre Enfin bizarre Simplement qu'elle est différente Et bien moi je pense que cette araignée Va briller Bah d'où je sur ça Après ce n'est qu'une théorie Attention Mais dans un comics Iron Man Le comics reboot je crois C'est une nouvelle édition Donc reboot Iron Man Je ne sais plus par qui c'est écrit Mais il faudrait surtout la référence Mais bref Et bien Iron Man rencontre Spiderman à Tokyo Et Peter lui dit que son Son araignée sur son costume Elle brille Et si moi j'ai fait Enfin j'ai regardé les trucs Et je vois que les deux costumes Coincident ensemble Donc Pourquoi je n'aurai pas ce costume Avec la fameuse araignée qui brille Après de nouveau Avec Spiderman We home On voit que On voit l'apparition de Jameson Mais Peter ne travaille pas encore pour lui Et Ce serait peut-être bien Qu'on voie Peter Parker Qui vient travailler pour L'idée des bugles Puisque Ok Jameson est là On le voit Mais Le petit plus Ce serait que Peter aille travailler pour lui Donc ça Ce serait intéressant Et pour terminer Rappelez-vous du Kaïd qu'on a vu dans la série Hawkaï Sachant que dans les comics Le Kaïd est quand même Un grand ennemi De Spiderman Ce serait intéressant De le voir peut-être Comme un des méchants Dans le film Spiderman 4 Voilà La vidéo est finie N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez De mes théories Parce que Attention Ce sont de simples théories C'est pas dit Que ça va se réaliser Voilà Donc si la vidéo t'a plu N'hésite pas à t'abonner Et à liker Allez salut